Bienvenue à tous sur Looking For. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour un format tout à fait inédit sur la chaîne car le sujet que nous allons aborder aujourd'hui se fera en deux parties. En guise d'introduction je vous propose de vous parler du développement souterrain des grandes villes et je vous laisserai découvrir en fin de vidéo de quoi parlera la suite de cet épisode. Allez c'est parti ! Souvent assimilés à des lieux hostiles, les univers souterrains fascinent, intriguent et nous ramènent parfois à une vision post-apocalyptique où les hommes seraient tenus de fuir la surface, que ce soit à cause des radiations provoquées par une troisième guerre mondiale nucléaire ou pour survivre à un éventuel soulèvement des machines comme dans Matrix où la ville de Sion fut construite très profondément pour échapper à leur tyrannie. Mais dans les œuvres de fiction, cette référence aux villes souterraines ne date pas d'hier. Dès les années 50, le célèbre écrivain Isaac Asimov, à l'origine des trois lois de la robotique, avait imaginé dans le cycle de l'Empire, la ville de Trentor, capitale de l'Empire Galactique comptant près de 40 milliards d'habitants, avec une urbanisation souterraine allant jusqu'à trois kilomètres de profondeur. Et pour l'anecdote, cette cité-planète a même donné son nom à un terme d'urbanisme avant-gardiste, celui de Cuménopole et qui fait référence à la fusion de toutes les aires urbaines à l'échelle mondiale. Concrètement, c'est ce à quoi ressemble la ville-planète de Coruscant qui apparaît à de nombreuses reprises dans l'univers de Star Wars. Mais revenons un peu sur Terre, car aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous quelques projets très concrets qui vont faire évoluer notre vision de l'urbanisme. Pour le moment cantonné à accueillir stations de métro, tunnels, canalisations et autres parkings, les espaces souterrains des grandes villes pourraient bel et bien à l'avenir devenir tout à fait propices au travail, au logement ou encore à la vie culturelle et sportive. En effet, l'attrait pour l'espace souterrain va grandissant, notamment dans les métropoles saturées qui connaissent une flambée régulière des prix de l'immobilier. D'autant plus quand l'on regarde les prévisions démographiques pour 2050, avec 70% de citadins à l'échelle mondiale contre 55% aujourd'hui, et oui les villes ont encore de beaux jours devant elles. Mais en plus de limiter l'étalement urbain et de l'opportunité de créer de nouveaux espaces de vie, d'autres raisons viennent s'ajouter en faveur de la prospection des profondeurs et pas des moindres. En raison d'une température constante tout au long de l'année, les sous-sols constituent de formidables espaces à aménager pour échapper au climat parfois hostile de certaines régions du globe, comme des températures ou des taux d'humidité extrêmes. Le meilleur exemple est celui du Canada, où le thermomètre tombe souvent en dessous de moins 30 degrés en hiver et peut atteindre en été des records de chaleur absolus comme nous l'avons vu dernièrement au mois de juin, avec des températures qui côtoyaient les 50 degrés. Les villes de Montréal et Toronto l'ont d'ailleurs bien anticipé. Depuis les années 60 et 80, on y retrouve les plus grandes galeries souterraines du monde, s'étendant chacune sur près de 30 km et qui permettent d'échapper aux intempéries de l'hiver canadien. Mais les sous-sols urbains seraient aussi de bons refuges pour échapper à la pollution sonore ou même à la pollution atmosphérique des grandes villes industrialisées. Deux solutions s'offrent alors pour le futur développement des grandes métropoles. Réinvestir les lieux abandonnés ou en creuser de nouveau. La première commence déjà à être saisie par les municipalités. A Paris, un appel à projets fut lancé en 2017 pour réaménager les dessous de la ville en des lieux d'activité nocturne, sportive ou même culturel dans d'anciennes stations de métro, tunnels désaffectés et d'anciens réservoirs d'eau. En 2015, dans la ville de Londres, une immense ferme urbaine a été aménagée à 33 mètres sous la surface dans un ancien abri intiaérien datant de la seconde guerre mondiale, une solution qui pourrait bientôt s'étendre à d'autres villes soucieuses d'anticiper leur résilience alimentaire. A New York, dans un ancien terminal de tramway du Lower East Side, un projet de parc souterrain, la Low Line, a permis de développer une technologie permettant de capter la lumière naturelle en surface et de la rediriger ainsi au sous-sol grâce à un système de fibres optiques et de miroirs réflecteurs. Grâce à cette technologie, les concepteurs ont réussi à faire pousser des plantes, été comme hiver. Une technologie sûrement très prometteuse. Mais ce n'est pas tout. Les mobilités urbaines évoluant de plus en plus vers des solutions alternatives, certains urbanistes anticipent déjà l'abandon de nombreux parkings et envisagent pour libérer de la place en surface d'y mettre par exemple les data centers ou même les centres d'archives. En tout cas, il semble que les urbanistes soient d'accord sur une chose, inventorier l'occupation souterraine existante des grandes villes et établir des plans directeurs comme on le fait en surface. Aujourd'hui, très peu de villes le font et Helsinki fut la pionnière dans ce domaine. La capitale finlandaise a développé depuis les années 80 un vaste réseau souterrain de 10 millions de mètres carrés où l'on retrouve des commerces, une église, un musée et même une piscine. Ultra saturée en surface, la cité-état de Singapour organise aussi l'exploitation de son souterrain. Paul financier majeur en Asie du sud-est, la ville connaît une croissance démographique régulière et a même augmenté sa superficie de 25% en construisant sur la mer, comme le font par exemple les villes de Dubaï et Hong Kong, mais a aujourd'hui atteint ses limites, car faut quand même pas pousser, les poissons eux aussi ont besoin d'espace. Blague à part, même s'ils ne vont pas jusqu'à prévoir des habitats sous la surface, les autorités singapouriennes ont d'ores et déjà limité la propriété privée du sous-sol jusqu'à 30 mètres de profondeur et souhaitent davantage y transférer les infrastructures de transport ou les équipements industriels et de stockage. Cela leur permettrait notamment de les remplacer en surface par de nouveaux bâtiments et créer plus d'espaces verts. D'ailleurs, la cité de Singapour a déjà depuis plus de 20 ans commencé à enfouir son réseau ferré et devrait construire d'ici 2030 180 kilomètres de voies supplémentaires. Elle s'est également lancée dans un immense chantier d'enfouissement de ses réserves militaires sur une surface de près de 400 terrains de football. Enfin, les bâtiments du front de mer de Marina Bay utilisent un système qui fait circuler de l'eau froide dans 5 km de canalisation souterraine afin de refroidir les bâtiments et de permettre ainsi de réduire de 40% leur consommation d'énergie. La deuxième et dernière option pour gagner de l'espace consiste à créer de toutes pièces une véritable ville sous la ville et c'est un cabinet d'architecture du Mexique qui est venu bousculer il y a dix ans notre conception de l'urbanisme avec le premier projet de gratte terre à avoir été présenté. Un projet destiné à enfouir dans le sol une structure pyramidale inversée en référence à la culture aztèque et ce à 300 mètres de profondeur sous la place Zocalo dans le centre historique de Mexico. Ce projet est né de la réponse au problème de l'extrême tension foncière dans la capitale mexicaine ajoutée à une demande croissante en logements, bureaux et espaces culturels dans ce quartier. De plus, le patrimoine bâti est entièrement protégé par la législation locale avec l'interdiction de construire au-delà de huit étages pour préserver l'esthétique des monuments mais aussi et surtout car le risque sismique est particulièrement élevé dans cette région. Mais je ne vous en dis pas plus car c'est ce que nous allons voir un peu plus en détail dans la deuxième partie de cette vidéo où nous parlerons également d'autres projets de construction complètement fou comme les gratte-ciels marins, les gratte-ciels dans l'espace et peut-être même des potentiels futures villes sur Mars. Affaire à suivre. Sur ce, après cette mise en bouche, je vous donne rendez-vous très prochainement dans cette deuxième partie qui, je pense, sera des plus intéressantes. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner à la chaîne et si l'idée de ce format vous a plu, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Allez, on se retrouve très vite dans ce deuxième épisode sur Looking For, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada